Et tout de suite, on retourne en direct à Athènes pour l'interview Vérité d'Europe 1. Thomas, vous êtes toujours avec Nikos Aliagas et vous recevez Nikos Vernikosa, armateur et président de la Chambre de Commerce Internationale grecque. On va parler du monde de l'entreprise, du monde économique qui tremble et se demande ce qui va se passer pour lui demain. Avec une précision que je vous redonne, parce que c'est important, tout à l'heure à 7h15 dans la question qui fâche, un eurodéputé, Syriza, est venu nous dire qu'après des poumons de 99% des bulletins, Syriza n'aura pas la majorité absolue. Il va manquer deux sièges visiblement, il en faut 151, il y en aura 149. Ça veut donc dire qu'il va falloir pour Alexis Tsipras trouver des alliés pour pouvoir accéder au poste de Premier ministre. A priori, ça paraît possible, mais c'est ce qu'il va falloir suivre dans les minutes et les heures qui viennent. Bonjour Nikos Vernikos. Alors vous, vous êtes armateur quand on est le président de la Chambre de Commerce Internationale en Grèce et qu'on regarde les résultats des élections d'hier soir. Est-ce que l'on est inquiet ? Est-ce que vous êtes inquiet, vous, le chef d'entreprise Nikos Vernikos ? Personnellement, je ne suis pas inquiet, mais c'est normal que tous les hommes d'affaires qui travaillent en Grèce vont être inquiets. Inquiets vont être aussi tous ceux qui pensaient investir en Grèce. Personnellement, comme armateur, comme je suis un chauffeur de taxi de la mer qui transporte n'importe quoi pour n'importe qui, n'importe où, je ne suis pas inquiet parce que mon activité est internationale. Et puis vous n'êtes pas inquiet parce que vous avez des privilèges, vous ne payez pas d'impôts, vous, les armateurs en Grèce aujourd'hui. Vous ne vous tremblez pas pour vos privilèges, là ? Ce n'est pas vrai. Les compagnies maritimes grecques payent plus d'impôts que les compagnies maritimes françaises, même quand elles perdent, comme c'est le cas les 5-6 dernières années. Il ne faut pas oublier que les armateurs grecs n'ont pas une activité en Grèce, mais ont une activité internationale et ils doivent garder leur compétitivité. Ce qui est sûr, c'est que vous pesez très lourd les armateurs dans l'économie du pays aujourd'hui et que Syriza veut vous taxer davantage. Non, ce n'est pas le cas. On donne à l'économie du pays puisque le 10% des emplois sont créés par les affaires maritimes et les seuls armateurs qui théoriquement, Syriza, veut mettre la main dessus, c'est ceux qui ont des bateaux qui desserrent les îles. Les autres, c'est une activité internationale. Et si Syriza décidait de taxer davantage, d'imposer davantage les armateurs, est-ce que vous pourriez partir, vous, aux îles Caïmans, à Chypre ou à Malte ? C'est facile finalement quand on est armateur. C'est ceux qui nous financent, les banques, les marchés, qui vont nous obliger, ils vont nous demander de changer de drapeau. Et c'est plus facile de changer un drapeau d'un navire que de changer la plaque d'immatriculation d'un camion-tir. Je répète. Mais ça, c'est une possibilité. Vous pourriez, vous les armateurs, dire attention, si le nouveau gouvernement fait n'importe quoi, s'il nous traite mal, s'il nous impose trop, on partira ? Mais ce n'est pas le cas, puisque le système financier des armateurs est protégé par la Constitution. Et pour changer la Constitution, on a besoin d'une fenêtre de 7 à 10 ans. 7 à 10 ans. Donc vous êtes rassuré parce que vous avez les institutions de votre côté, en quelque sorte. Est-ce que vous pensez que la victoire de Syriza va poser un problème au-delà des armateurs pour le business, pour le monde des affaires, pour les pays ? Vous parlez des investisseurs ici. C'est un problème ce matin ou pas ? Le grand problème pour les hommes d'affaires grecs, c'est qu'on paye 8% comme intérêt aux banques quand les Français et les Européens du Nord payent seulement 1 à 2%. C'est ça le grand problème pour l'Europe. Ce n'est pas le problème de Syriza. Il faut trouver une solution pour que les hommes d'affaires du Sud, les petits, les PME, payent le même intérêt que le Nord de l'Europe. Nico Salagas, vous avez rencontré, vous, une autre milliardaire hier soir, très connue ici. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Elle est intervenue pour la première fois. On parle de Yana Angelopoulos, qui était celle qui avait organisé les Jeux Olympiques en 2004, qui était la présidente du comité organisateur. Très ambitieuse, qui ne le cache pas, une ancienne députée de la Nouvelle Démocratie. Et pour la première fois, après plusieurs années, des mois de silence, elle est apparue à la télévision. Et en gros, elle a soutenu, elle a adoubé en quelque sorte Syriza. Ça veut dire que, alors que c'est un parti radical de gauche, nous avons une femme qui vient du capital et qui le soutient. Ça veut dire aussi, peut-être, que Syriza pourrait lui proposer demain un rôle ou peut-être même le statut de président de la République. Parce que la chose la plus importante aujourd'hui pour lui, c'est non seulement de former un gouvernement, mais surtout de nommer un président de la République, nommé par le Parlement, qui se trouve là, juste derrière vous, parce qu'on ne peut pas laisser le pouvoir vacant. Elle s'appelle comment, rappelez-nous ? Yana Angelopoulos. Elle est très connue, très francophile, très francophone. Vous la connaissez bien aussi, Nikos Vernikos. Vous comprenez, vous, Nikos Vernikos, que Yana Angelopoulos soutienne Syriza aujourd'hui ? Je comprends que Yana Angelopoulos est une personne qui veut s'occuper de la société, elle veut offrir à son pays. Je ne sais pas si elle soutient Syriza ou pas, mais en tout cas, c'est une femme qui a réussi à organiser et à faire les Jeux Olympiques de 2004 d'une façon que tout le monde l'a admirée. Elle a dit qu'il faut penser aux plus nombreux et non pas à l'oligarchie. Elle l'a dit hier à l'antenne, alors qu'elle-même elle est milliardaire. Est-ce que vous, vous pensez aux plus nombreux, Nikos Vernikos ? Est-ce qu'aujourd'hui, le monde de l'entreprise en Grèce pense aux plus nombreux ? En ce qui me concerne, bien sûr que je pense aux plus nombreux et c'est la raison pour laquelle je viens d'une famille bourgeoise que pour quatre générations, on a fait la prison pour des raisons politiques. Et la raison que je me mêle des affaires communes, c'est justement parce que je veux être entouré par des Grecs qui sont heureux, je veux être entouré par des Européens qui sont heureux. Et même si pour rendre les Grecs un peu plus heureux, il faut que les patrons et les armateurs payent un peu plus d'impôts, vous dites oui ? Vous êtes prêt à participer à l'effort ? Les armateurs ont déjà participé à l'effort en payant le double de la taxe normale volontairement. Donc vous dites non. Est-ce que vous partagez le point de vue de Syriza sur les problèmes de l'Europe, sur le trop d'austérité qui tue ? Est-ce que vous avez ça en commun avec eux, avec le nouveau pouvoir ? Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a de la place pour Syriza en Europe ? Et alors ? Est-ce que l'Europe va changer ou Syriza va changer ? C'est les leaders européens qui doivent se poser la question et se demander quelles sont les fautes qu'ils ont faites pour avoir Syriza et l'extrême droite avec un tel grand pourcentage. Et c'est ça que les Français doivent penser. Pourquoi est-ce qu'ils ont le Front National, le premier parti aujourd'hui ? Le grand problème, la grande question, c'est pas nous, aux citoyens grecs, mais c'est à nos leaders européens. Mais qui va changer alors ? Syriza ou l'Europe, à votre avis ? Moi, j'espère que c'est l'Europe qui va changer, parce que c'est ridicule quand même. Depuis 4-5 ans, au lieu d'écouter les Grecs, quelqu'un qui vient de l'Europe unie, on écoutait seulement M. Schäuble et Mme Merkel. Le ministre allemand de l'Economie et la chanson de l'Europe. Mais non, je dis, c'est eux qui parlaient pour l'Europe. On n'a jamais écouté quelqu'un des constitutions européennes. C'est ça le problème. Alors précisément, vous, le patron, vous, le président de la Chambre de commerce internationale grecque, vous dites quoi au ministre des Finances de l'Eurogroupe ? Ils vont se voir, là, tout à l'heure, ce matin, vous leur dites quoi ? Il faut s'ouvrir, il faut respecter le suffrage universel ? Je dis, il n'y a pas du mal sans du bien. Analyser qu'est-ce qu'il s'est passé en Grèce et essayer de ne pas faire les mêmes fautes. Parce qu'une chose est faite, une chose est sûre, que la politique qui a été imposée en Grèce, la thérapie, c'est une thérapie qui n'a pas eu de succès. Vous êtes en train de virer Syriza, là, en fait ? Je suis en train de respecter la volonté de mon pays. Il y a un nouveau gouvernement et j'espère qu'il va réussir. Pour le bien des Grecs. Angela Merkel, c'est un problème aujourd'hui pour les Grecs, pour les patrons Grecs, pour l'économie Grecque, pour la société Grecque ? Non, ce n'est pas un problème pour les Grecs, c'est un problème pour ceux qui pensent Europe. Elle ne pense pas Europe ? Elle pense Europe, mais de la façon allemande. Merci, Nikos Vernikos, d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes donc armateur et président de la Chambre de commerce internationale de Grèce. Europe 1, Europe 1, Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada